Bienvenue à l'OVH Cloud Summit, donc nous démarrons l'après-midi par cette première session autour de notre qualification Secnum Cloud et de l'innovation souveraine pour vous montrer que les deux sont tout à fait compatibles et je serai accompagnée aujourd'hui de Nicolas Stavenin de nos équipes et de Jimmy Goffo de chez Ippon Technologies et donc je suis Réjeanne et délègue je fais partie des équipes partenaires stratégiques de chez OVH Cloud. Donc je vais commencer par laisser la parole à Nicolas donc voilà pour nous présenter notre offre OVH Cloud on VMware. Merci Réjeanne, je suis vraiment ravi de débuter cette session autour donc de l'innovation souveraine ou comment mettre en oeuvre une gestion industrielle de containers dans un environnement Secnum Cloud OVH. Durant cette première partie donc je vais vous présenter plus globalement l'offre VMware en OVH Cloud, ses différentes caractéristiques pour ensuite zoomer sur les spécificités que vous pouvez rencontrer sur nos environnements Secnum Cloud. Je laisserai ensuite du coup la main à Jimmy qui vous présentera la success story Ippon autour de Kubernetes qui a été mise en oeuvre par ses équipes pour un de nos clients communs. La solution VMware en OVH Cloud donc c'est une des offres historiques d'OVH puisque ça fait une douzaine d'années qu'elle est implémentée. Elle fournit des environnements virtuels dédiés qui permettent de migrer des applications sur le cloud d'OVH, d'étendre des capacités data center sur le cloud d'OVH et encore de construire des dispositifs de continuité d'activité sur notre cloud. Le tout construit bien entendu sur une base de produits VMware et le tout prêt à l'emploi. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, comme son nom l'indique donc nous mettons en oeuvre des environnements virtuels VMware. Grâce à notre partenariat nous suivons de manière rapprochée le cycle de vie des différents produits VMware et nous assurons donc des mises à jour assez régulières qu'elles soient tant fonctionnelles que techniques sur nos plateformes. J'en profite pour mentionner le fait qu'OVH Cloud est le premier partenaire CSP VMware en Europe et le deuxième dans le monde. Nous avons d'ailleurs été nommé Cloud Service Provider de l'année 2023 par VMware il y a quelques semaines lors du VMware Explore à Barcelone. Pour en revenir à la solution, donc c'est une solution modulaire et complète qui se compose autour des trois grands produits VMware qui sont Vsphere, Vsan et NSX et qui permettent respectivement la gestion avancée de machines virtuelles, du stockage et du réseau. L'environnement est dédié et peut faire l'objet de certaines certifications. Aujourd'hui nous parlons bien évidemment de la qualification Setman Cloud mais nous avons également sur cette solution la possibilité d'implémenter des certifications HDS pour les données de santé et PCI DSS pour les opérations bancaires. Bien entendu, qui dit cloud dit scalabilité et provisionnement à la demande. Et enfin donc les deux dernières caractéristiques de notre solution, elle est prête à accueillir des applications cloud natives comme le démontrera Jimmy dans sa présentation. Mais également sachez qu'il existe un produit VMware qui se nomme Tamzoo qui offre une gestion native des containers et dont notre plateforme est complètement compatible depuis sa dernière mise à jour. Sachez enfin que les solutions OVH cloud sont supportées par un écosystème d'experts mobilisés pour vous faire profiter pleinement de nos services, qu'ils soient notamment des partenaires comme les équipes de Jimmy et Dippon. Mais également nous avons des équipes de Professional Services qui peuvent vous apporter conseils et expertise et enfin nos équipes de support mais j'en parlerai juste après sur un prochain slide. En synthèse, ce que vous devez retenir de notre solution VMware en OVH cloud, c'est qu'elle offre toutes les fonctionnalités et exigences requises au fonctionnement d'un data center virtualisé dans le cloud. Sur cette illustration, j'ai essayé de modéliser un peu plus concrètement ce que c'est que notre solution VMware en OVH cloud. Donc vous retrouvez au milieu en bleu les différentes couches qui composent la solution. Donc la première couche qui est la couche matériel qui est composée de serveurs et de disques qui sont mis à disposition pour supporter toute la solution. La seconde couche, vous retrouvez la couche de management qui est modélisée par Vsphere et par NSX qui permet du coup d'implémenter et de configurer votre solution. Et la troisième couche que je qualifierais d'utile qui est représentée par les VM et les containers que vous implémenterez vous-même au travers de la couche de management. Vous avez la possibilité, comme représenté en bas de ce slide, de faire évoluer la solution en demandant le provisionnement de nouveaux serveurs ou de nouveaux disques à travers un interface de gestion OVH, qu'elle soit d'ailleurs directement dans Vsphere ou sur le manager OVH. Et vous pouvez provisioner donc ces éléments avec une facturation à l'heure ou au mois. Ensuite, comme vous pouvez le voir à gauche et à droite, la solution s'intègre globalement dans le catalogue de services OVH. Donc elle peut interagir avec les autres produits, qu'ils soient de type service IT, comme vous pouvez le voir à gauche, qui apportent des fonctionnalités à la solution VMware, telles que le backup, le DRP ou autre. Mais également des services à plus haute valeur ajoutée de type PASS, comme vous pouvez le voir à droite, et qui apportent des fonctionnalités complètement managées. Je peux rajouter que ces interactions avec les autres produits sont réalisées dans le cadre du réseau privé OVH qu'on nomme VRAC. Celui-ci est gratuit et sans surcoût de bande passante, notamment au travers des différentes localisations. Si je focus un petit peu sur les évolutions en cours de préparation, on peut retrouver une mise à jour majeure de Vsphere 8 qui devrait arriver fin du second semestre 2024, voire début du troisième trimestre 2024. Également la gestion des logs unifiés, sous le nom de la LogData Platform, qui sera disponible, lui, courant début du premier trimestre 2024. Ou encore la mise à disposition d'un gestionnaire de secret unifié, début du deuxième trimestre 2024. En termes de roadmap, je conseille à vos équipes IT de suivre l'actualité de nos produits sur le GitHub OVH public, où les mises à jour sont faites très régulièrement. Si je continue avec les localisations disponibles, aujourd'hui on a cinq localisations qui sont disponibles en Europe, en France à Roubaix et Strasbourg, en Allemagne à Francfort, au Royaume-Uni à Londres et en Pologne à Varsovie. Nous avons deux localisations qualifiées Secnum Cloud à Roubaix et Strasbourg. Une troisième va bientôt à Graveline, près Dunkerque. C'est prévu toute fin de cette année ou début de l'année 2024. Et enfin, nous avons aujourd'hui trois localisations en Amérique du Nord. Une à Montréal, bientôt une à Toronto, d'ici la fin du troisième trimestre 2024. Et deux aux États-Unis, qui sont Washington et Seattle. Si je continue avec une présentation rapide du dispositif d'accompagnement OVH Cloud, nous disposons d'une base de connaissances permettant de réaliser vos opérations courantes et qui est disponible à tous nos utilisateurs. Nous nous appuyons sur le réseau de partenaires qualifiés comme Ipon pour répondre et pour porter vos projets de transformation, de migration ou de managed services. Nous avons également une équipe de professional services expertes de nos solutions qui peuvent vous apporter conseils et expertise au travers d'audits, de formation ou de création d'architecture. Et enfin, un support 24-7 à même de vous accompagner sur les opérations récurrentes. A noter que si vous le souhaitez, il y a une session dédiée aux professional services de 15h à 16h sur le sujet de la migration. Vous retrouvez ici une modélisation des différents niveaux de protection de données en fonction des offres OVH Cloud. Le point majeur de notre dispositif de sécurité, c'est l'implémentation de zones de confiance. Ce sont des zones isolées dans des data centers dédiés dont la sécurité a été renforcée, notamment au travers de contrôles physiques, mais également au travers de contrôles logiques avec un SI et un réseau complètement isolé et où les données sont immunisées vis-à-vis des lois extraterritoriales non européennes. Vous retrouvez quatre niveaux de protection. Le standard sur lequel l'intégralité du catalogue OVH est implémenté. Un niveau qu'on a nommé avancé où certains processus de sécurité complémentaires ont été implémentés pour répondre à certaines exigences de certification telles que HDS ou PCI DSS. Le niveau élevé où tout le catalogue OVH est en cours d'implémentation à l'intérieur des zones de confiance. Aujourd'hui, nous avons uniquement le service Bar Metal, mais les travaux sont en cours pour le compléter. Et enfin, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le niveau gouvernement, c'est le dispositif qui a reçu la qualification Secnum Cloud et dont seule aujourd'hui la solution VMware en OVH Cloud est disponible. Je termine ma partie avec les différentes caractéristiques de notre solution Secnum Cloud. Comme je l'ai déjà dit, la qualification repose sur le dispositif de zone de confiance que j'ai déjà évoqué, un data center dédié dont la sécurité physique et logique a été renforcée. Les zones de confiance sont exploitées uniquement par du personnel ressortissant de l'Union Européenne. Ensuite, pour mettre en oeuvre une solution, un environnement Secnum Cloud, on passe évidemment par la mise en place d'un réseau dédié et complètement chiffré. Alors, bien entendu, ça fait partie de nos services, mais on doit étudier votre besoin et votre topologie réseau pour l'implémenter avec vous. Dernier point sur les environnements qui doivent être également chiffrés. Les données doivent également être chiffrées au repos. De la même manière, en fonction de l'architecture que vous implémentez sur les plateformes qu'on vous met à disposition, on pourra vous aider à implémenter ce chiffrement. Enfin, cette solution Secnum Cloud fait l'objet du support le plus élevé chez OVH pour garantir la disponibilité et la réactivité nécessaire à la criticité des données et DRG. A noter que lorsque vous souscrivez une offre SNC, vous pouvez bénéficier de facto de la certification HDS sans chance. Pour conclure ma partie, grâce à l'offre VMware en OVH Cloud, vous bénéficiez d'environnements VMware standards, scalables et à la demande qui permettent à vos équipes et à vos partenaires de réaliser vos opérations, le tout dans le cadre d'une infrastructure sécurisée qui répond aux plus hautes exigences en matière de sécurité. Et voilà, j'en ai fini. Je donne la main du coup à Réjane et Jimmy qui vont vous parler de Kubernetes. Merci Nicolas pour cette présentation. On gardera un petit temps de parole à la fin pour faire les échanges et répondre à vos questions, sachant que nous avons également toutes nos équipes avant-vente et architectes qui sont présents pour répondre à vos questions si vous souhaitez avoir des one-to-one. Donc, Jimmy, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur Hippon Technologies ? Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, Jimmy Goffo, je suis CTO de Hippon Managed Services. C'est une entité qui fait du build et du run d'application en 24-7. Nous opérons des plateformes sur du cloud public ou du cloud privé. Et enfin, on a différentes typologies de clients, que ce soit de l'aéronautique, de l'industriel ou des clients d'État. Donc, nous faisons partie de l'entreprise Hippon Technologies qui a été fondée en 2003 par Stéphane Nomis. Et au sein de Hippon, il y a plusieurs métiers. Donc, celles-ci sont réunies par practice. Donc, il y a du mobile, il y a du software engineering, il y a de la data, du design, l'agilité. Et Cloud & DevOps, nous, nous faisons partie. Nous avons environ 600 collaborateurs répartis en région, ce qui permet d'être plus proche de nos clients. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un client, un client du secteur public, dont on ne peut pas vous communiquer pour le moment le nom, puisque voilà, on est sur des applications dites sensibles. Est-ce que tu peux nous présenter le contexte justement et les besoins de ce client ? Du coup, on est sur un environnement où il y a des données sensibles, où le client souhaite que ces données restent sur le territoire français, opérées par des entreprises françaises au sein de l'Union européenne. Donc, typiquement, nous avons un collaborateur qui est à l'île de la Réunion, mais ça fait partie de la France, et la loi française. Donc, c'est pour ça qu'IPON aussi correspond à cette partie-là où nous sommes une entreprise française, d'où aussi le choix de cette Une Cloud, puisque vous êtes certifié cette Une Cloud en France. Le second, c'est que le client, il a des données sensibles et on souhaite avoir aucune perte de données. Donc, on va l'assurer à travers des réplications sur différentes zones de disponibilité. Nous allons faire des sauvegardes également pour pouvoir restaurer des données s'il y a besoin. Il y a la partie haute disponibilité, parce qu'on ne sait jamais si on perd un stockage ou un nœud. Il faut que l'application puisse continuer de fonctionner tout le temps. Donc, en fait, on va penser à l'architecture qu'elle soit résiliente. Ensuite, une architecture évolutive dans le temps, dans le sens où on ne veut pas arriver dans 2-3 ans, c'est-à-dire que l'architecture n'est plus maintenable, n'est plus opérable. Parce que, historiquement, j'ai fait d'autres entreprises auparavant, par expérience. Des architectures, elles peuvent, au bout de quelques années, ne sont plus maintenues. On n'ose pas rebooter des serveurs parce qu'on ne savait pas s'il va redémarrer. Donc, voilà. Nous, l'objectif, c'est de se dire, on peut tout redémarrer, tout va repartir. Donc, nous, on a fait le choix de la technologie de Kubernetes. Or, on sait que Kubernetes, ce sont des mises à jour toutes les 6 mois. Donc, il faut vraiment avoir une ingénierie sur cette partie-là. Et il faut anticiper aussi que le client puisse vouloir ajouter des applications sur son service. Donc, par exemple, il va ajouter des modules, etc. Pour ne pas tout remettre en cause, il faut avoir une architecture modulable afin de juste rajouter ses services. Il y a de la condamnisation, par exemple. Enfin, le client souhaitait un seul fournisseur. Que ce soit sur la partie conseil, que ce soit sur la partie développement et sur le run des applications. Donc, comme je l'ai présenté auparavant, Yipron a une offre, donc Discovery to Delivery. Donc, on y a répondu à travers. Donc, il y a eu des interviews de notre client. Il y a eu des personnalités afin de comprendre son besoin et de bien définir l'application qu'il souhaitait. Ensuite, on a l'UX Design qui sont venus pour essayer de modeler le site et aussi avoir une pensée à le rendre accessible pour tout le monde. Enfin, il y a les développeurs, donc tout ce qui est Tech Lead, PO, etc. pour la gestion du projet. Et enfin, il y a notre équipe, Cloud & Develop. Donc, ils allons assurer le build et le run de l'application. Donc, notre offre, c'était vraiment du 360 pour répondre aux besoins de notre client. Et le but, notre objectif, c'est de ne pas être siloté, de vraiment travailler tous ensemble en collaboration. Et donc, c'est dans ce contexte-là que vous avez fait le choix, effectivement, d'une qualification, c'est qu'une cloud. Et le pourquoi de OVH Cloud, justement ? Alors, nous avons une relation de confiance avec OVH. On travaille depuis plusieurs années ensemble. Nous avons un client en commun, un client industriel, dont nous avons la TMA applicative et le run. Donc, on a des infogères sur vos plateformes. Donc, c'était un choix logique. En plus de ça, nous sommes partenaires. Et le client avait un souhait aussi d'avoir un Secune Cloud. Donc, le choix était assez logique pour choisir OVH Cloud. En tout cas, merci. Alors, parfois, on oppose, on va dire, la qualification Secune Cloud avec l'agilité, je dirais, du cloud traditionnel. Quelle a été l'approche d'Hypont Technologies, justement, pour garder toute cette agilité et flexibilité ? Alors là, en l'occurrence, pour pouvoir garder l'agilité et l'innovation, on a dû définir un modèle de responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a OVH, il y a notre client et les différentes DSI qui peuvent y avoir, et nous qui allons occuper le build et le run de l'application. Donc, OVH est le responsable de l'environnement Secune Cloud, la sécurisation, qui est tamponnée par l'ANSI et les autres autorités compétentes. Vous vous mettez à disposition VMware à notre client. Et derrière, en fait, nous, notre client va nous mettre à disposition des VM. Donc, nous, on va être responsable de la partie VM, des technologies qui sont associées, donc tous les services, monitoring, métrologie, sauvegarde, tout ce qui est mot de passe, etc. Ensuite, notre client, en fait, nous, on souhaite que tout soit automatisé au maximum. C'est vraiment notre politique. Et donc, dans ce cas, nous travaillons étroitement avec notre client sur la partie GitLab dont lui, il est responsable. Donc, on travaille ensemble sur tout ce qui est chaîne de déploiement en continu et configuration qu'il peut y avoir. Et donc, ça passe par certaines choses où nous, on souhaite, en fait, simplifier la mise en place de notre cluster Kubernetes au sein d'un environnement Second Cloud. Donc, à travers l'infrastcode où, en fait, nos ops, donc les gens qui vont créer l'infrastructure, ils vont décrire l'infrastructure sur un repository GitLab. En fait, on va définir combien de workers, de masters qu'on souhaite, le nombre de namespace. En fait, tous les paramètres vont être décrits. Donc, nos ops vont, en fait, définir l'infrastructure dans le repository. Et en fait, on est dans un environnement Second Cloud. Donc, on a forcément un bastion pour se connecter à l'infrastructure. Et c'est ce bastion-là où on va se connecter, nos ops vont se connecter dessus et ils vont exécuter leur playbook en symbol pour pouvoir tout installer. Mais il y a un point important, c'est qu'on est en environnement Second Cloud et l'ensemble du cluster Kubernetes n'a pas accès à Internet. Donc, ça veut dire qu'il nous faut un relais pour pouvoir télécharger toutes les images et pouvoir installer Kubernetes, les agents, le monitoring et tout ce qu'on souhaite. Donc, en fait, on a le bastion qui va aller télécharger les données, les repositories. Le GitLab, donc, comme je disais, on travaille étroitement avec eux. Donc, il est configuré pour aller chercher les informations sur Internet. Donc, tout ce qui est RKE, les différents dockers dont on a besoin pour l'installation. Et en fait, lorsqu'on va exécuter, ça va tout installer le cluster. Alors, on aurait pu également mettre un GitLab Runner dans la partie Second Cloud, enfin, la partie Kubernetes dans nos VM pour être full automatisé pour faire de l'autoscaling. Mais dans le contexte de ce client-là, ce n'était pas utile. Donc, après, nous, la politique d'IPON, surtout d'IMS, c'est aussi d'être cloud agnostic. Donc, c'est-à-dire que cette infrastructure, on veut pouvoir la reproduire. Donc, si OVH nous propose un jour une solution, une autre alternative, en fait, on va pouvoir prendre cette infra et la déployer chez OVH sur un autre type d'infrastructure. Et donc, ça passe par une seule source de confiance et du coup, la seule source de confiance pour nous, c'est Git. D'accord ? En fait, on veut que nos devs, donc tous les développeurs de l'application, on veut que tous les ops, ce soit obligatoire de passer par GitLab. Donc, en fait, les Git, les repositories sont séparées par service, par application, par infra ou par monitoring, etc. Le but, c'est que derrière, chaque repository ait une chaîne de déploiement qui soit bien configurée toute sa pipeline et différente pour chaque service. Par exemple, on a un développeur qui va mettre à jour une application, il va éditer sur son poste, il va faire un push. Donc, l'information va remonter dans le Git et en fait, la pipeline derrière va le faire nécessaire. Donc, imaginons, il y a une nouvelle image qui va être générée, elle va être stockée dans la registrée, image Docker par exemple. Et en fait, la chaîne de déploiement à travers le Kubernetes agent va déployer cette nouvelle version sur le cluster, sur l'environnement cible, pré-prod ou un autre environnement. Mais on peut définir la prod. Bien sûr, ça sera fait sans arrêt de service, puisque du coup, il y a toute la réflexion derrière pour pas qu'il y ait d'indisponibilité pour notre client. ou un ops où nous, par exemple, on décide, le client nous indique qu'il va y avoir une forte charge. Du coup, on va se dire, bon, on va augmenter le nombre de pods de front, par exemple. On va faire la même procédure. On va éditer sur notre poste. On va pusher. La chaîne de déploiement va faire le nécessaire et va augmenter le nombre de pods voulus. Donc, par exemple, nous, c'est du Helm et les développeurs, c'est sur d'autres applications. Enfin, on a mis tout un outillage derrière parce qu'on utilise beaucoup de la pipeline. On a une achetature Kubernetes. Donc, il y a toute la partie, en fait, dashboard de Grafana qu'on a mis en place pour pouvoir superviser les infrastructures, superviser le GitLab et enfin surtout de la pipeline. Parce que s'il y a des blocages ou des déploiements qui sont bloqués, potentiellement, ça peut ralentir les mises en prod ou quoi que ce soit. Derrière, nous, notre objectif, c'est aussi de tout uniformiser, la traçabilité des déploiements. Imaginons, il y a un bug. On peut vite voir s'il y a eu un déploiement récemment et de pouvoir mettre le doigt sur le problème bloquant. Et enfin, ça nous permet aussi d'avoir un historique. Le client, il aime bien aussi d'avoir une traçabilité de toutes les actions qui ont été faites sur sa plateforme. Et ça évite aussi à nous, les ops, de se connecter sur les machines pour faire des modifications. On passe par Git, sauf pour intervenir, faire du troubleshooting s'il y a besoin. Et actuellement, du coup, le projet, il est en condition de production. Et nous avons commencé à avoir nos premiers retours clients. Alors, quels sont-ils ? Quels sont, toi, tes premiers retours ? Et surtout, ceux de votre client ? Nous, alors, les premiers retours sont plutôt positifs. C'est la preuve, on est ici en train d'échanger avec vous. Le client est aussi satisfait parce qu'on a réussi à mettre une architecture un peu, enfin, innovante du Kubernetes. On peut tout déployer. C'est automatisé au sein d'un numéro en sec cloud. Donc, on est très satisfait sur cette partie-là et le client également. Parce que c'est innovant, mais il y a la partie sécurité, la souveraineté des données, qui est très importante. Et ensuite, derrière, nous, nous avons pu, à travers tout ce qui est API, augmenter la charge de travail de notre cluster Kubernetes. Parce que nous avons automatisé au maximum. Ça permet aussi à nos développeurs, donc lorsqu'ils vont, par exemple, historiquement, ils faisaient des mises en pré-prod. Par exemple, ils ouvraient un ticket sur un Jira ou un autre. Et, bah, merci de faire la mise en prod, on planifiait la mise en prod à telle date. Bah, ça prenait du temps. Alors, actuellement, bah, c'est beaucoup plus rapide. Ils déploient, ils s'est validés, c'est checkés parce qu'on a mis tout ce qui est nécessaire pour vérifier tout ce qui est antivirus, etc. Ils peuvent déployer et c'est aussi même plus facilement pour nos clients. Ils peuvent valider la recette assez rapidement avec nos développeurs. Enfin, on utilise aussi les ressources que ce qu'on utilise. Surtout à l'heure actuelle, on parle beaucoup de tout ce qui est climat, etc. Donc, on va éviter toute la partie surconsommation. Donc, pareil, chez Ipons, c'est important pour nous tout ce qui est Green IT. Donc, c'est un fait important. Et on facilite aussi la tâche de nos Ops. Puisque tout est ASCODE. Nous, on souhaite vraiment que ce soit vraiment cloud native afin d'avoir une architecture reproduitible. Si le client souhaite reproduire cette infra en pré-prod ou sur d'autres environnements, on peut le faire assez facilement. Et quelles sont les prochaines étapes ? Donc, après cette première expérience, je dirais sur un environnement Secnum Cloud, à la fois pour vous et puis pour votre client. Les prochaines étapes, c'est là, j'étais assez haut niveau. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de faire un événement, vraiment se porter sur la technique, rentrer sur les détails de la pipeline, rentrer sur les détails du Kubernetes. Donc ça, on prévoit de le faire, je pense, début d'année 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et en parallèle, on souhaite vraiment capitaliser sur ce qui a été fait. En fait, on aimerait pouvoir proposer une offre à tout client ayant besoin d'un environnement Secnum Cloud chez OVH. Donc, c'est vraiment un objectif important. Et nous, on est ravis de pouvoir poursuivre ce partenariat avec Hippon Technologies. Ce que je vous propose, c'est qu'on peut prendre quelques questions. Vous avez parlé d'infrastructure S-Code. Quelle solution vous utilisez pour l'infrastructure S-Code ? Toute la partie en cible qui est faite. En fait, on va tout définir toute notre infrastructure. Après, on va définir... En fait, il y a la partie en cible qui va... On va définir les pipelines pour aller télécharger toutes les informations. Et c'est lui qui va être exécuté. Donc, il y a RKE 2 pour installer Kubernetes. Et après, il y a tout ce qui est la partie Helm. Donc, une fois que c'est installé, on va utiliser tout ce qui est Helm pour pouvoir faire le nécessaire et mettre à jour les environnements. Et donc, vous parliez aussi de... Comment je vais dire ? De réduire le coût, enfin, d'utiliser les ressources uniquement, celles dont on a besoin. Et là, à ce niveau-là, c'est... Comment est-ce que vous y prenez pour... Par exemple, via la métrologie, on va superviser les ressources utilisées. Si on voit qu'on a déployé trop d'instances, qu'elles ne tournent pas. Mais en fait, on va réduire. On va essayer de maxi... En fait, on surveille les consommations. Si ça sert à rien qu'il y a des instances, on va les réduire à travers Kube. Ou on peut facilement, via Helm, on dit bah... On passe de trois pods à un pod parce que ça suffit largement. Et l'architecture serverless, c'est parce que ça ne correspond pas à ce client ou c'est pas... Ça ne correspond pas à... Serverless, je veux dire. Enfin... Ça, ce n'est pas... Si, si. Or, c'est possible. Mais là, dans ce contexte-là, ce n'est pas le cas. C'est bon. Merci. Bonjour. Pour la cyberme, la sécurité et aussi le backup, vous avez utilisé... Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Alors là, en l'occurrence, c'est un sujet entre le client, le fournisseur, donc la DSI, dans le modèle de responsabilité. Je veux juste revenir dessus. Ou en fait, comme je disais, on travaille en collaboration avec eux. Nous, on va s'occuper des sauvegardes à proprement parler, par exemple, faire des dumps de bases de données. Et les répliquer sur d'autres endroits. Mais nous, on n'a pas accès aux instances VMware. Ni au stockage. Donc, c'est notre client, la DSI, qui va, elle, en fait, on va travailler ensemble, de dire, OK, ça, il faut sauvegarder, par exemple, faire des snapshots sur une durée de temps définie, etc. C'est pour ça que le modèle de responsabilité est tout aussi important. Bonjour. En termes de gestion des secrets, qu'est-ce que vous avez mis en place pour garantir que vous n'avez pas accès, par exemple, aux données de production qui se trouvent dans la base de données, ou qu'un développeur qui aura accès aux codes ne puisse pas domper des secrets de production ? Alors déjà, tout ce qui est dans la partie GitLab, repository, ce ne sont que des variables. Donc, il y a du volt qui a été mis en place. Il y a la partie chiffrement où on n'a pas forcément les clés. C'est le client qui a la clé pour pouvoir déchiffrer. Et tous les mécanismes qui ont été mis en place, en fait, au niveau du déploiement, toutes les variables, en fait, sont chiffrées. Donc, nous, nous n'y avons pas accès. Vous venez de parler de la mise en place de Volt, c'est quelle technologie de Volt ? C'est-à-dire ? La gestion des secrets. On a mis en place Volt, qui est encore peu Volt. Oui, exactement. Qui est déployé à l'intérieur de Tita Center Site Meme Cloud. Exactement. Si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et sinon, j'avais une question sur le plan de reprise d'activité. Est-ce que vous avez mis en place un plan de ce type-là ? Alors ça, ça a été défini justement en tripartie, avec notre client et OVH, justement sur la partie PRA. Donc, il y a plusieurs sites de disponibles. C'était un prérequis du client pour pouvoir passer en production. C'est d'avoir le PRA de disponible et tous les documents qui y sont liés. Et comme on l'a dit, on a deux sites aujourd'hui en Site Meme Cloud et un troisième qui arrive. Et troisième qui potentiellement va pouvoir permettre entre Graveline et Roubaix de faire de l'actifaxe. Et en tous les cas, c'est un prérequis à la mise en place d'un environnement Site Meme Cloud, le fait d'avoir effectivement un site de repli et une disponibilité de plus tôt. Par rapport au PRA, donc, est-ce que les accès réseau sont partagés entre les deux environnements de disponibilité ? Ou est-ce que, par exemple, en cas de déclenchement du PRA, on va être obligé de faire du remplacement de DNS ou des choses comme ça ? À ma connaissance, les réseaux ne sont pas partagés entre le PRA et l'environnement principal. Et oui, il va falloir forcément faire, à ma connaissance, une migration de DNS. Ok. Moi, j'ai une question un peu plus technique concernant les clusters Kube. Le provisioning de ces clusters Kubernetes, comment vous le faites au niveau du dimension ? Est-ce qu'on a un cluster par projet ? Est-ce qu'on a un namespace par projet ? Comment vous le faites ? Alors, il y a un environnement de production, un environnement vraiment dédié qu'à la production. Et en fait, il y a une autre architecture pré-prod, donc séparé de la prod, des réseaux séparés. Où là, il y a plusieurs namespaces pour la pré-prod et les autres environnements. Applaudissements. ... ... ... ... ...